salut c'est Mika aujourd'hui présentation de la XM1 de chez Stoiger en calibre 4.5 donc ce sont des plombs diabolo à jupe c'est une carabine pcp donc ce n'est pas break barrel c'est un canon fixe vous avez une bonbonne d'air comprimé qui vient se mettre en dessous que vous venez charger avec une pompe pcp haute pression ou avec un compresseur avantages canon fixe pas de break barrel une autonomie plutôt agréable parce que là vous pouvez le voir j'ai rajouter trois chargeurs alors ça c'est une option vous n'avez qu'un chargeur de fourni avec et le bipied c'est une option aussi d'accord voilà c'est que moi je l'ai équipé pour la vidéo une lunette de 4,32 de très très bonne qualité ce qui permet de faire des sacrés bons groupements une réhausse au niveau de l'appui joue que j'ai monté qui est livré avec ici ça peut être en bleu ou en noir j'ai préféré le mettre en noir et l'amortisseur de crosse super agréable au niveau du levier vous pouvez tirer ou en monocou avec plomb par plomb ou avec bas les fameux barillés qu'on met à la place voilà simplement ok autrement dire il ya une sûreté de détente ici là les désactiver donc vous l'avez là vous pouvez tirer et là ici vous l'enclencher et là c'est complètement bloqué ok le réglage de la lunette se fait manuellement pas besoin de tournevis ou d'outils donc voilà donc je vous la montre vraiment magnifique alors en poids on est dans les deux kilos six c'est vraiment très très léger il existe d'autres options comme un suppresseur un silencieux ce qu'on appelle un réducteur de son je trouve pas qu'elle fasse beaucoup beaucoup de bruit mais c'est vrai que certains qui habitent en lotissement préfèrent un petit peu plus de discrétion encore donc voilà donc ce que je vous recommande moi pour l'avoir essayé comme ça c'est vraiment le bipied en option puisque les deux supports de rails les deux rails sont fournis avec larmes même le rail pour les trois barillés en plus c'est fourni sauf les barillés il n'y a qu'un barillé fourni avec donc juste deux barillés à rajouter à rajouter et vous êtes bien moi et le petit pied qui va bien sinon bas au niveau du design la prise en main est très bonne au niveau de la crosse on est sur un design moderne le rechargement j'aurais aimé qu'il soit à gauche pour un droitier et à qu'on propose un modèle gauche et droitier mais bon c'est comme ça 1 le levier d'armement pour un droitier à gauche et pour un gaucher à droite voilà c'est en général c'est que ça que ça se passe enfin bref lunettes très bonne donc voilà allez on passe au tir on va faire un petit peu de cible et puis bah je vais vous montrer comment on alimente un chargeur alors on va mettre le bipied en place comment on alimente un chargeur alors j'en ai gardé un pour vous pour vous montrer alors sont des vous allez le prendre comme ça et vous allez mettre comme ça alors c'est un ressort donc vous prenez vos plombs et jupe vers le plexi donc la jupe donc le plomb à l'envers en fait voilà s'il veut bien rentrer voilà et après vous switcher avec l'autre attention il ya un ressort donc tenez le quand même c'est pas un ressort agressif mais voilà c'est pour pouvoir avoir la rotation quand on tire avec donc tête vers vous en fait quand vous les mettez de ce côté là voilà c'est pas mieux compliqué comme ça toujours la tête du plomb vers vous et la jupe vers le bas s'il veut bien rentrer là c'est parce que je suis sur l'autre ok c'est ma faute excusez moi voilà tac à savoir que des barillés c'est bien d'en avoir d'avance comme ça vous chargez tout à l'avance 4 barillés 3 barillés vous faites une petite séance de tir savoir que l'autonomie d'environ l'autonomie de de cette arme pcp est d'environ 1 6 chargeurs donc ça représente quand même pas mal ça fait un peu plus de 50 coups ce qui est quand même plus qu honorable et dans les tarifs pour une pcp on est vraiment 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 très très bas au niveau des tarifs voilà après il ya certains plombs qui ne rentreront pas dans vos chargeurs c'est pour ça qu'il ya le système de mono coup ici quand vous tirez voilà vous pouvez des plombs beaucoup plus long pour ceux qui ne rentreront pas dans le chargeur voilà donc vous pouvez mettre des plombs plus grand simplement donc là on va virer ça on va venir enquiller le chargeur qui tient également comme les autres avec un aimant et on peut venir alimenter et on est prêt ok alors ça se faire deux chargeurs cible et deux chargeurs pinking allez let's go on note la sûreté et on va essayer de grouper très précis très douce terminée pour celui ci donc ça va très très vite c'est vraiment impressionnant donc on va prendre notre deuxième chargeur qui est prêt puisqu'on est préparé à l'avance quand même et on est reparti vous avez la netteté réglable aussi au niveau de la lunette je suis en train de détruire la cible je crois qu'il va falloir je change après du port possible ok donc les deux chargeurs on va mettre sur pinking et après on arrête donc on est reparti pour deux chargeurs pour le pinking et on va essayer de s'y atteler c'est plutôt agréable surtout beaucoup plus vite que le break barrage ok terminé pour celui ci on va vider on va terminer les chargeurs et puis on ira à la conclusion la conclusion la conclusion est déjà toute fait c'est magnifique je termine les plombs donc là la carabine est vide on vient mettre la sûreté terminée il y a aussi fourni avec des embouts de lunettes simplement voilà non c'est dans le sens excusez moi pour venir protéger votre lunette de tir alors vérifier de temps en temps quand même au niveau d'alors il n'y a pas trop de vibrations sur les pcb c'est plutôt sur les briques barrel au niveau des serrages vérifier quand même vos serrages un tout simplement puisque ça peut venir à se desserre un petit peu avec les vibrations de temps en temps voilà ça serait bête de perdre son réglage sur un petit manque d'entretien la clé à l'aîné là vous voyez je l'ai utilisé tout à l'heure là je vais venir remettre mon petit monocou enfin ce que j'appelle le monocou là je vais juste tirer pour pas la laisser alimenter et voilà alors qu'est ce que je peux vous dire de cette magnifique carabine et écoutez on est quand même dans un des budgets les moins chers au niveau du pcp on est dans les je sais plus 300 comme ça peut être un peu plus pour les modèles avec le suppresseur suppresseur si vraiment vous en avez besoin si vous vivez dans un dans une campagne il ya personne je veux dire voilà là en lotissement ça serait plutôt plutôt cool de l'avoir bon moi je vais le commander je vais aussi commander la valve puisqu'elle se débride jusqu'à 30 joules mais attention vous passez en catégorie c'est là on est sur la catégorie d puisqu'on ne déplace pas les 20 joules donc accessible à toute personne et étant majeur sur présentation d'une carte d'identité voilà ce que je peux vous dire le petit bipied je préconise où il ya des kits complets qui existent avec le suppresseur le bipied voilà à regarder ok je vous laissez m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tous